bonjour tout le monde petite vidéo comme sa petite pensée je pensais juste à magali berda elle a quand même escroqué un vieux de 96 ans avec alzheimer elle lui a extorqué plus de 200 mille euros elle a été jugée coupable donc c'est pas booba qui invente c'est le tribunal qui a décidé elle a réussi à continuer à faire ses escroqueries dropshipping arnaque cpf elle a interviewer le président de la république tous les candidats à la présidence est-ce que vous vous allez compte quand même si on n'était pas là mais c'est pas fini on lâche rien il reste les nadeh blata marc blata dylan thierry et autres en tueurs de femmes selon l'acheterre magali berda a abusé de la faiblesse d'un homme de 96 ans en 2015 abus de faiblesse blanchiment le sombre passé de magali berda refait surface la papesse des réseaux sociaux étaient déjà empêtrés dans une affaire de dropshipping avec une enquête ouverte pour pratique commerciale trompeuse un lourd secret se dévoile le média l'informé révèle que magali berda a été condamnée à un an de prison avec sursis en 2018 elle était accusé d'abus de faiblesse et blanchiment connue pour faire de la promotion sur les réseaux sociaux magali berda gère ainsi quelques 200 influenceurs comme nabila ou maïva guénam parmi ses investisseurs se trouve le groupe banijet ou encore cyril hanouna usant de son influence la femme de 40 ans avait essayé d'échapper à sa sentence en faisant appel mais un an plus tard celle ci s'est alourdi les juges lui ont ajouté une interdiction de gérer une société pendant cinq ans elle a donc dû quitter la présidence de son entreprise shona events ainsi que ses filiales la proie parfaite les faits remontent à 2015 à l'époque la quarantenaire vend des mutuelles sous l'enseigne l'île assure mais sa petite entreprise fait rapidement faillite et elle se retrouve endettée et sans argent c'est à ce moment qu'elle rencontre jean de léplanc au fonctionnaire ancien préfet et commandeur de la légion d'honneur âgée de 96 ans son épouse est atteinte de la maladie d'alzheimer et ses deux fils vivent à l'étranger la proie parfaite magali berda lui parle de ses mutuelles avant de lui soutirer de l'argent en six mois elle recevra plus de 200 000 euros et